Les textes liturgiques du samedi 8 juin 2024 Première lecture Fais ton travail d'évangélisateur. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le Seigneur me remettra la couronne de la justice, de Timothée 4, 1 à 8. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimé, devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, faites des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais, au gré de leur caprice, Ils iront se chercher une foule de maîtresses pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques Mais toi, en toutes choses gardes la mesure, supportes la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère En effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice, le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse Parole du Seigneur Psaume Psaume 70, 71, 8 à 9, 14 à 15 à 16 à 17, 22 Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange ma bouche annonce tout le jour des actes de justice et de salut Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô accent circonflexe mon Dieu je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël Évangile Sa mère gardait dans son cœur tous ses événements, Luc 2, 41-51 Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque Quand ils eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume à la fin de la fête Comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins Ils firent une journée de chemine avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances ne le trouvant pas Ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi Il les écoutait et leur posait des questions Et tous ceux qui l'entendaient hante s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses en le voyant Ses parents furent frappés d'étonnement Et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela voie comme ton père et moi ? Nous avons souffert en te cherchant Il leur dit Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas ce qu'il me faut être chez mon père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth Et il leur était soumis Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements Acclamons la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501